Le Conseil d'État a condamné l'État français à verser 10 millions d'euros aux associations de défense de l'environnement pour n'avoir pas respecté ses engagements en matière de lutte contre la pollution de l'air. Cette somme correspond à la streinte que le Conseil d'État avait fixée en juillet 2020 en cas de non-respect des normes de qualité de l'air dans plusieurs zones du territoire. Le Conseil d'État a constaté que malgré les mesures prises par l'État, les normes de qualité de l'air n'ont pas été respectées dans 8 zones en 2020. Grenoble, Lyon, Marseille-Aix, Reims, Strasbourg, Toulouse, Vallée-de-Larve et Rhône-Alpes. Le Conseil d'État a également ordonné à l'État de prendre des mesures supplémentaires pour réduire la pollution de l'air dans ces zones sous peine d'une nouvelle astreinte de 10 millions d'euros par semestre de retard. Les associations de défense de l'environnement se sont félicitées de cette décision qui constituent une première en France et en Europe et qui reconnaît le droit à respirer un air sain. Elles ont appelé l'État à mettre en œuvre des actions concrètes et ambitieuses pour protéger la santé des citoyens. La pollution de l'air a causé plus de 300 000 décès en Europe en 2021. En France, 8 mois d'espérance de vie en moins chaque année à cause de la pollution de l'air. Pour Santé Publique France, le polluant le plus dangereux, c'est les particules fines. Chaque année, ces particules seraient responsables de la mort de 40 000 personnes de 30 ans et plus. 7% de la mortalité totale de la population française est attribuable à la seule exposition à ces particules fines. Par comparaison, c'est 4,6% pour tous les accidents routiers comme domestiques. Si vous avez tout suivi, les 10 millions d'euros que doit payer l'État vont sortir de la poche des Français.